L'antipresse se présente comme une petite équipe passionnée. Il est déterminé à barrer le passage à la bêtise. Alors, pour commencer, tentons le délicat exercice de définir la bêtise sans nous rehausser. Jacques Prel disait d'ailleurs que la bêtise c'est de la paresse. De la paresse de chercher, de se questionner, d'invectiver, de comprendre. Pour toi, Soboden, qu'est-ce que c'est que la bêtise ? Salut à toi, dame bêtise. Toi, dans le règne, il est connu. C'est vrai, non ? La bêtise, c'est très très simple. C'est une rupture avec le monde. Quelqu'un qui, par exemple, essaye d'ouvrir une porte peinte en trompe-l'œil sur un mur, on va dire qu'est-ce qu'il est bête. On voit très bien que c'est un trompe-l'œil. Si nous ne voyons pas que c'est un trompe-l'œil, on ne va pas dire que lui, il est bête. On dirait que le trompe-l'œil est bien fait. Mais si nous voyons que c'est grossier, que c'est mal fait, et que le type essaie quand même et qu'il se cogne la tête contre le mur, c'est un imbécile. Donc, la bêtise, c'est une inadéquation et une inattention à la réalité du monde, à mon avis. Et puis ensuite, évidemment, c'est un sujet auquel je pense depuis le début. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles nous avions fondé cette lettre de l'Antipresse en 2015. Les journaux n'étaient que des espèces d'orgues de barbarie avec de la musique perforée qui tournent tout le temps la même chose. Enfin, c'est ça les journaux, c'est des orgues de barbarie. On leur donne un papier perforé, puis ils vont juste tourner la manivelle, puis ça fait une musique qui est mécanique. Et après, ils s'étonnent d'être remplacés par des algorithmes. Bref. Donc, nous, c'était l'étonnement devant cette espèce d'explosion de bêtise qui est particulièrement sensible, pas seulement là, mais particulièrement sensible dans le milieu des médias. Est-ce qu'on est bête ou est-ce qu'on devient bête ? On le devient. Et comment est-ce qu'on devient bête ? On devient d'abord en ne réfléchissant pas. C'est un peu une évidence, ce que je dis. Mais si personne ne vous explique que vous avez le moyen de penser par vous-même, vous n'y penserez pas. Et alors, on peut vous l'expliquer, ou bien on peut vous y obliger, parce que l'être humain primitif, ce qu'on appelle le sauvage, ou les paysans qui vivent dans des conditions difficiles ne sont jamais bêtes. S'ils sont bêtes, ils sont morts. Il faut qu'ils soient adéquats et qu'ils soient en adéquation avec la réalité. Sinon, ils sont morts. Donc, ces gens ne sont jamais bêtes. Je veux dire, moi, la bêtise, je l'ai vue surtout chez des gens très instruits. Mais plus ils se prévalent de leur titre, plus ils sont très intents. Alors, par opposition, être intelligent, qu'est-ce que c'est, finalement ? Est-ce que c'est l'intelligence du cœur ? Est-ce que c'est un bon dosage entre le mental, le cœur, l'expérience, l'humilité ? Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? La source d'intelligence, c'est un mot latin qui veut dire lire entre, interleger, lire entre les lignes, lire entre les choses, ou lier entre. C'est l'intelligence, c'est l'art de faire des liens entre les choses, je vais dire des liens qui s'imposent. C'est pas de se gratter quelques champignons hallucinogènes, puis de dire, ah ben tiens, voilà, une paire de ciseaux, voilà des ailes, donc les ciseaux ont des ailes. Enfin, je veux dire, c'est pas ça l'intelligence. Intelligence, c'est le fait de relier, c'est le fait d'être sensible à ce qui est logique et évident. Parce que les choses sont logiques et évidentes, en général. Mais on désapprend à le voir, à mon avis. Mais est-ce qu'il y a dans l'intelligence, selon toi, un paramètre spirituel, un paramètre de l'ordre de la transcendance ? Ah, oui. Mais alors ça, c'est quelque chose qui relève de nos convictions personnelles. Il y avait un théologien, je suis chrétien orthodoxe, on le sache, croyant. Il y avait un théologien catholique, au XIXe siècle, qui s'appelait Mgr Gaume, qui a fait observer, dans un livre qu'il a consacré au Saint-Esprit, que l'oubli du baptême, l'oubli du baptême, c'est-à-dire, le baptême, c'est le lien, c'est l'onction de l'absolu. C'est le rappel que nous ne sommes pas uniquement des créatures quadrupèdes mécaniques. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des créatures de Dieu. Et que, par le fait que nous sommes des créatures de Dieu, nous sommes reliés à l'univers. Eh bien, l'oubli du baptême rend les gens stupides. Il disait ça au XIXe siècle. Au même moment où Flaubert, Gustave Flaubert, écrit Madame Bovary, ou Bouvard et Pécuché. Bouvard et Pécuché, c'est quoi ? Est-ce que quelqu'un a lu Bouvard et Pécuché, ici ? Ah, voilà, quand même. Il faut que tout le monde le dise. Tout le monde. Dès ce soir. C'est une histoire burlesque. C'est une histoire, la Monty Python, mais avec un siècle d'avance. Avec deux personnages qui sont des rentiers, très érudits, très instruits, qui veulent faire le tour de toute la science. Et qui se mettent, Bouvard et Pécuché, à faire toutes sortes d'expériences sur des animaux, sur la mécanique. Ils font une espèce d'encyclopédie pratique, avec toutes sortes d'expériences qui, en général, ne marchent pas très bien. Puis si elles ne marchent pas, ils abandonnent, ils vont chercher une autre. Et à force de répétition, on se rend compte que ce sont à la fois deux grands encyclopédistes et deux parfaits imbéciles. Et c'était bien l'intention de Flaubert de montrer que cette accumulation de savoirs mécaniques conduit à l'imbécilité. Je ne suis pas nouveau sur le terrain. Il y a Flaubert, il y a Baudelaire, à la même époque, qui n'en peut plus. Il voit la bêtise de ses contemporains, il n'en peut plus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette observation de la bêtise comme phénomène dominant, elle date grosso modo de l'ère moderne du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de ça. Je veux dire, les gens réfléchissaient encore. Il n'y avait pas cette espèce de pression sociale vers la bêtise. J'aimerais revenir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'intelligence et finalement les hyperdiplômés. Comment expliques-tu que plus on est dans un cursus académique et on collectionne les diplômes, moins on a cette intelligence finalement dont tu parles ? Que ce soit dans ce domaine-là ou dans d'autres, je ne sais pas. Dans les hiérarchies religieuses, en général, plus on est améthyste ou plus on est pauvre, c'est-à-dire plus on est évêque et plus on est cardinal, et moins on a lien avec l'absolu. Le fait de, je veux dire, ceux qui ont des titres, des titres sociaux, des titres académiques que leur donne la société, ils sont payés par les titres. Ceux qui n'en ont pas, je ne dis pas que tous ceux qui ont des titres sont des imbéciles, pas du tout, des gens qui sont absolument prodigieux, qui concilient les deux choses, mais le système de la société fait en sorte que la vie fait le moins, le papier fait le cerveau, etc. Donc voilà, c'est simple. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de formatage, de la connaissance et de l'apprentissage du monde ? Alors, oui. Quand j'étais aux études à l'université de Lausanne, je vais me vanter, cette fois-ci, la tête va exploser. Je suis le seul étudiant, j'étais le seul étudiant de l'université de Lausanne, et d'ailleurs je pense que ça ne s'est pas vu dans l'histoire de l'université suisse, avoir fait l'objet d'une pétition lancée par des professeurs, dont un professeur honoraire qui s'appelait Jean-Luc Sella, assez connu, pour obtenir mon expulsion de l'université. C'est sérieux. Je n'avais violé personne, je n'avais pas fait l'apologie du nazisme, je n'étais pas antisémite, j'étais comme je suis maintenant. Ils ne pouvaient pas supporter ce que j'écrivais dans le journal de l'université. Et ils ne savaient même pas dire pourquoi. Ils n'arrivaient même pas à dire pourquoi, ils voulaient juste m'expulser. Et à l'époque, il se trouve que comme je m'étais dit pour la gratter un peu partout, un type, un doctorant s'est adressé à moi, il s'appelait Casanova. Il était Corse évidemment, comme tous les Casanova. Et il avait un problème colossal avec son prof, son directeur de thèse, qui était tellement colossal que c'était même passé dans le matin, dans le journal. Le prof pillait ses travaux sur la normalisation sociale au travers du cursus académique. C'est-à-dire, la thèse de ce Casanova, c'était que la cursus académique ne servait pas à augmenter le niveau de savoir des gens, mais augmenter leur niveau de conformité. Et il avait fait beaucoup d'études, de recherches originales, que son propre prof pillait pour son cours, mais en même temps, le prof lui interdisait d'écrire ça. Et Casanova était tellement ulcéré qu'il allait dans l'amphithéâtre et il disait aux étudiants, « Ce que vous êtes en train d'écouter, c'est moi qui l'ai écrit. » Il a été expulsé, non pas de l'université, mais de Suisse. Et moi, j'ai publié un article de lui, ce qui m'a valu justement, entre autres, cette pétition. Donc, effectivement, on sait à quoi ça c'est. « L'ignorance et la bêtise du peuple font la force du dictateur. » Oui. En effet, on assiste aujourd'hui, et tu es le premier à le dénoncer, à un spectaculaire basculement de notre société, de notre société mondiale, vers le totalitarisme. Or, dans ce cas précisément, est-ce qu'il s'agit vraiment de bêtise ou plutôt d'un ensevelissement de la conscience ? Alors, ensevelissement de la conscience. La conscience, à partir du moment où on a trois verres de rouge dans le nez, elle est déjà bien ensevelie. Elle est tout le temps ensevelie, la conscience. Il faut la réveiller sans cesse. Donc, l'ensevelissement de la conscience, j'allais dire, c'est non seulement un aspect de la condition humaine, mais en plus, c'est quelque chose que nous essayons nous-mêmes d'obtenir, parce qu'avoir une conscience éveillée en permanence, c'est extrêmement douloureux. C'est comme de regarder le soleil en face. Donc, on essaye de la calmer, de l'ensevelir autant qu'on peut. Ça peut être par l'alcool, ça peut être par des convictions, des idéologies, ça peut être par l'alignement sur un modèle social. il y a beaucoup d'enfants, ça on le sait, il y a des enfants qui naissent un peu plus éveillés que les autres, et on voit très bien, et ça c'est documenté, on voit très bien qu'à partir du moment où ils sont intégrés à l'école, leur degré de conscience ou leur vivacité d'esprit baisse, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la pression, ils se font brocarder par les autres enfants, et très souvent en plus, ce qui est absolument épouvantable par les profs, et c'est un problème d'ailleurs, c'est un grand problème de l'époque. Donc oui, effectivement, le problème c'est que nous faisons tout notre possible pour ne pas laisser la conscience en éveil. Alors Albert Camus disait que la bêtise insiste toujours. Comment est-ce que tu expliques aujourd'hui que dans cette crise, l'ignorance persiste, le déni, l'absence de discernement ? Ça c'est une très bonne question, et je ne les avais pas vues les questions. Est-ce que je peux avoir cinq minutes ? Bon, je ne sais pas. Non, essayons d'improviser. Il y a plusieurs décennies que tous ceux qui ont les données clés du système dans lequel nous vivons ça, qui les foutent. Je dis que ça ne date pas de l'an dernier, ça date de juste après la guerre. On est entré dans une période de grand développement, ce qu'on appelle les 30 glorieuses en France, et à un moment donné, vers les années 60, 70, il y a eu des gens qui se sont réunis et qui ont dit non, la croix... Un modèle de société où tout est basé sur la croissance continue, sur une planète qui est finie, forcément, ça va dans un mur. Et, plutôt que de prendre tout de suite ce problème à bras-le-corps, que ce soit ici en Occident ou en URSS, on a décidé de faire autrement. On a décidé de créer un monde factice, à côté du monde réel, et de faire croire que tout va bien. d'ailleurs, une chose qui m'a toujours irrité et qui m'irrite particulièrement dans le monde où je vis, où j'ai été éduqué, qui est la Suisse, c'est que les gens ont toujours besoin de vous dire ou de faire croire que tout va bien. Tout ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Donc, quand quelque chose ne va pas bien, il vaudrait mieux le dire. Mais en fait, ça ira. Non, ça n'ira pas. On sait que ça n'ira pas. Ici, en Occident, ça fait en tout cas une quarantaine d'années. Alors, il y a eu ce phénomène qui est un peu ridicule, puis en même temps un petit peu élitaire et dangereux qui est le club de Rome. Le club de Rome qui a dit, ben voilà, on va dans le milieu du point de vue de l'environnement, des énergies, etc. On ne peut pas. La planète ne peut pas nourrir toute cette population. À quoi s'enchaîne, à mon avis, l'idéologie de Davos maintenant, aujourd'hui, avec le Grand Rucet ? Le programme du Grand Rucet, vous avez bien compris, ça consiste soit à vous faire consommer moins de calories que vous en consommez, beaucoup moins, moins de calories, moins de kilomètres, moins de mètres cubes d'air, soit à vous rendre plus rare. On en a dit. Donc, c'est aussi simple que ça. Et ce programme, ça ne date pas d'hier, ça date de plusieurs décennies où il y a eu quand même des gens qui se sont dit, non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Mais on a continué comme ça et on a construit un monde de la consommation, du surdéveloppement au détriment d'autres régions, n'est-ce pas, du monde, pourvu que ça dure. Alors, maintenant, ça ne peut plus durer. Donc, on est arrivé dans le mur. Donc, ça ne date vraiment pas d'hier, cette bascule dans le totalitarisme ouvert, tout nu, que nous voyons depuis un an et demi. Pour moi, je n'ai pas de problème. Dès qu'on nous a mis le premier, comment on appelle ça, le premier confinement, mi-mars 2020, ce dimanche-là, dans l'antipresse, j'ai écrit, voilà, nous sommes entrés dans la dystopie, il n'y a rien à voir avec un très bon dédicat. Qu'est-ce qui fait que les uns ont cette lucidité ou cette lecture pleine d'acuité de la réalité, alors que d'autres sont plutôt dans une forme de déni ? Ou alors, est-ce que c'est l'adhésion à d'autres croyances, à d'autres convictions qui sont les leurs ? Est-ce que c'est de l'ignorance ? Est-ce que c'est l'adhésion à d'autres finalement, à d'autres schéves à penser ? Quand cette affaire a commencé, j'ai été inclus par un de mes lecteurs, un de mes abonnés, dans un groupe d'échange d'informations, qui est un de ces groupes qu'on avait sur, non pas sur Telegram, mais sur une de ces plateformes, WhatsApp. et il m'avait dit « je vous mets là-dedans, c'est un groupe d'échange entre des cadres haut placés dans les multinationales ici en Suisse. » Et puis, je ne m'attendais pas à grand-chose. Il me dit « vous allez voir, il y aura certainement des échanges très intéressants pour vous. » Puis en fait, j'ai suivi ce groupe en quelques semaines et je me suis rendu compte que ces gens ne faisaient rien d'autre que de reprendre les communiqués de presse tels quels, de leurs boîtes ou des grosses boîtes analogues à l'heure ou des médias qui sont pilotés ou qui sont en accord avec ces grosses boîtes, mais sans aucune espèce de recul critique, alors que ce sont des gens qui, normalement, étant au poste qu'ils occupent, devraient avoir ce recul critique. Donc, là, il y avait un sérieux problème. Et pourquoi ? C'est très simple. Si les gens ont intérêt à fermer les yeux, ils ne vont pas voir. Ils sont tous ceux, de tous ceux, ça c'est Martin Kuhlman, le biologiste très connu qui l'a observé depuis, qui est un grand biologiste et qui, depuis le début de cette crise, fait preuve d'un très très grand esprit critique. Il a observé que toutes les mesures qui sont liées au Covid qui ont été prises dans tous les pays et qui se sont toutes distinguées par des résultats contraires à leur promesse, jusqu'aux toutes dernières que nous vivons maintenant, alors que nous avions, d'ailleurs, en Suisse notamment, on a un plan en pandémie qui a été développé et révisé cinq fois jusqu'en 2018, et qui est très précis et qui est très très raisonnable, et qui est quelquefois sévère, c'est-à-dire que lui, dans ce plan, quand on dit confinement, ça veut dire qu'on prend la personne qui est contagieuse, qui est infectée, puis on l'isole de sa famille, de tout le monde, parce que c'est comme ça qu'on combat une contagion. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait à la place de ça ? On a mis tout le monde ensemble pendant un mois et demi, les contaminer avec les seins. Plus stupide que ça, on ne pouvait pas imaginer. C'est exactement le contraire de ce que préconisait le plan de ce pays concernant les épidémies. Et ces gens dont je vous parle, les grands cadres, machin truc, ah oui, alors très bien, formidable. Pourquoi ? Parce que Martin Kuhlman, donc, disait, aucune des personnes qui ont pris ces décisions n'ont jamais été impactées dans leur existence matérielle par ces décisions. leurs salaires ont toujours continué de détreverser au poil. Et jusqu'à ce jour. Ils ne sont pas restaurateurs, ils ne sont pas artistes, ils ne sont pas... Ils sont soit apparatchiks d'État, soit apparatchiks de corporations. Et les corporations, dans beaucoup de domaines, ont remplacé l'État. Elles sont plus puissantes que les États, à tel point que des pays comme la Suisse, aujourd'hui, je pense que la Suisse est un laboratoire, la Suisse est un pays qui est une essa. ne croyez pas que ce soit encore une république avec des droits qui vous soient donnés. C'est une société anonyme. Enfin, c'est une société en voie de corporativisation. Mais très avancée. Alors, puisque le thème de la conférence, je vous rappelle, c'est la joie au temps du corolla... Mon Dieu ! Salut toi ! J'aimerais à présent m'inspirer du prince de Machiavel, de Nicolas Machiavel pour te demander, cher Slobodan, comment est-ce que nous pouvons espérer que grâce à cette crise, les mensonges se retourneront contre leurs auteurs ? Si oui, comment ? Avais-tu des exemples ? Tu me cites Machiavel, je te cites tant de l'achat et une espérance à voir qu'elle traite ici ? En français ? Abandonner tout espoir pour qu'il est entré ici. C'est l'époque de l'enfer. Il n'y a pas d'espérance à avoir. Une des conditions pour ma part de la joie, puisque c'est le sujet, c'est que je n'espère rien. Je suis bien d'accord. Tu espères ? C'est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Elle est comme ça. Ensuite, le mensonge, d'ailleurs, Machiavel, contrairement à la réputation qu'on lui fait, est un homme d'une très grande pondération. Évidemment qu'il est cynique et que c'est un technicien du pouvoir. Mais ce qu'il dit, c'est que le tyran, le prince, ne doit pas tirer sur la corde plus qu'il ne peut. Parce qu'à ce moment-là, il va devoir exercer non plus l'autorité, mais la force. Et la force, c'est la défaite de l'autorité. À partir du moment où vous contraignez les gens par la force à faire quelque chose, votre autorité n'existe plus. On a vu ça, par exemple, on a un cas d'autoritarisme déchaîné juste à côté de chez nous en France depuis que le personnage Téflon a été élu. Non, parce que je ne peux pas prononcer. On est d'accord. Il y a des... les noms de certaines créatures ne doivent pas être prononcés, ça les invoque. Donc, depuis que Téflon était... élu. Enfin, il a été amené au pouvoir. Il n'a jamais... Il n'y a pas eu... Peut-être qu'il a eu quelques semaines, grâce à un tapage médiatique jamais vu, il a eu quelques semaines où il a pu donner le change, il a pu faire croire que... Mais à partir de... d'immédiatement, après le premier automne d'après son élection, ça n'a été qu'un pouvoir autoritaire. Ensuite, il y a eu le phénomène des gilets jaunes et c'est un pouvoir qui règne par décret. Et que des décrets... Enfin, on dira qu'il y a un parlement, mais enfin, ce parlement qui était rassemblé de sacs et de cordes dans le sillage de la victoire de M. Téflon, c'est autant un parlement que l'air contenu dans cette barrique est du vin. Donc, comment comment le mensonge peut se retourner contre ses auteurs ? Comment faire monter la vérité ? Quelle est la proposition ? D'abord, le mensonge peut être très grossier. Si il contente tout le monde, il ne sera pas identifié comme mensonge, il ne sera pas dénoncé. Et il peut être très, 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 très mineur. Ça peut être un... Je ne sais pas, les politiques, c'est clair, il y a des politiques qui sont bien vues par les médias, qui peuvent raconter absolument n'importe quoi. Les médias vont dire mais oui, bien sûr. Et d'autres qui ont l'hostilité des médias, s'ils se trompent d'une virgule quelque part, s'ils disent que... qu'ils commettent un lapsus, on va leur tomber dessus, à bras. Donc le mensonge, à un moment donné, il va commencer à être dommageable pour toujours plus de gens et de manière toujours plus... toujours plus... comment dirais-je... douloureuse pour leur vie. À ce moment-là, ils vont dire que c'est un mensonge. Jusque-là, c'était trop cher de dire que c'est un mensonge. C'est toujours une négociation. Vous savez très bien que vous avez un boss au boulot qui est un psychopathe. Mais vous ne direz que c'est un psychopathe que lorsque vous avez jusqu'ici et que vous avez décidé de démissionner. Avant, vous n'allez jamais dire que c'est un psychopathe. Vous allez dire qu'il a des méthodes de management. Et donc, comment est-ce qu'on peut espérer en même temps, espérer et pas en même temps, redouter que le mensonge collectif dans lequel nous vivons aujourd'hui soit assez dommageable pour qu'on puisse assister à un véritable éveil de la vraie vie ou de la réalité telle qu'elle est ? On ne sait pas. Moi, je suis né dans un... Je suis venu en Suisse en étant petit, à l'âge de 6 ans. Je suis né dans un pays communiste de sa vie. Et c'était un pays où, depuis 40 ans, enfin, non, pas 40 ans, je suis né depuis une vingtaine d'années, depuis que le communisme était en place, mais les gens savaient qu'ils vivaient sur un gros mensonge. Et certains vous disaient que c'était un gros mensonge et il faut simplement sacrifier un rituel. On sait que c'est faux, on sait que ça n'a rien à voir avec l'égalité entre les citoyens, la défense du prolétariat, etc. Ça a juste à voir avec le pouvoir d'une caste qui a commencé par fusiller des tas de gens, qui a commencé par la terreur, puis qui ensuite a vécu sur les dividendes de la terreur. Et à un moment donné, le mensonge a éclaté. Le mensonge a éclaté quand ce pays, économiquement, n'a plus pu continuer. Mais pourquoi il n'a plus pu continuer jusque dans les années 70, début des années 80 ? Il avait été entretenu, malgré son déficit chronique économique, entre parenthèses, par l'Occident, par les Américains avec des noms de crédits, parce qu'il était utile. Donc le mensonge était utile. Et à un moment donné, ce mensonge n'était plus couvert de milliards, les gens ont commencé à mal vivre et il a éclaté. Le malheur, c'est que le mensonge du communisme, à la différence du mensonge du nazisme, n'a pas été exorcisé. Le nazisme, il y a eu un verre, on les a pendus. Et on a condamné cette idéologie. Je ne suis pas sûr que ça ait été suffisamment efficace pour ce qui se passe en ce moment. Mais, au moins, on a eu quelques décennies de paix. Tandis que le communisme, il s'est juste rhabillé dans autre chose. Il s'est rhabillé en idée nationale. Et les mêmes structures, les mêmes polices sont en place partout. Je vous ferai aussi observer que les structures, je ne parle pas d'idéologie, mais les structures de l'Europe nazie, ce n'est pas seulement l'Allemagne, il ne faut pas oublier que l'Europe était nazie. L'Allemagne, elle a inventé, elle a le brevet, mais les autres ont suivi. Les structures policières de l'Allemagne nazie, les structures scientifiques, donc essentiellement policières, scientifiques, administratives, ont été exfiltrées vers les Etats-Unis ou l'Amérique latine sans que personne de ces gens ne soit jugé. Pour que ensuite le premier président de la communauté européenne, M. Hallstein, soit un revenant puisqu'il était aussi un gros appareil J.S. Hitler. Premier président. Personne ne le dit. Ces gens ont été réinfiltrés dans les structures policières de l'Allemagne de l'Ouest et ils ont été réinfiltrés partout parce que le pouvoir se rhabille. Un mensonge s'use, le pouvoir se dit que c'est trop coûteux de l'entretenir, on va en trouver un autre. Donc, de nouveau, les individus peuvent percevoir ça, ils peuvent se mettre à l'abri, ils peuvent ne pas collaborer avec ce système, mais le système essaie toujours de se régénérer. Sobolan, quel est pour toi le mensonge sans remettre en difficulté ? Je le suis déjà. Le mensonge dans lequel on vit aujourd'hui et en quoi, pour toi, ce mensonge est-il utile ? Alors, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas qu'un, mais maintenant, je pourrais faire un catalogue. Je dirais que ce qu'il faudrait chercher, c'est à quel endroit cette société ne se ment pas. à quel endroit elle ne se ment pas ? Par exemple, quel est l'aspect de notre vie commune où on vous dit « Bon, écoutez, c'est comme ça. » C'est comme ça. Que vous soyez homme, femme, blanc, noir, ou pensiez juste, ou pensiez faux, le prix de la baguette est de même. Il n'y a pas un secteur. Je vous défie de le trouver. Je vous donne un exemple. Je pourrais dire que le mensonge environnemental aujourd'hui est le plus prégnant. Mais dans quel sens ? Il y a des gens qui sont complètement hallucinés par l'idée que le réchauffement climatique suscité par l'homme va conduire à une montée des océans qu'on va tous être noyés et qu'on ne pourra plus inspirer. Il y a d'autres qui nient complètement toute espèce d'impact des activités humaines sur le climat. Je pense que ce sont deux mensonges qui se sustentent l'un à l'autre parce qu'ils ont une proposition dialectique. L'un est là pour justifier l'autre. mais quand on parle de ça les mêmes gens je parle par exemple des médias de grand chemin comme je les appelle les mêmes gens qui sont pour la taxe carbone qui sont pour qui entretiennent au jour le jour l'hystérie climatique ils vous disent c'est formidable on va l'Union Européenne va en Europe on l'a prévu d'introduire jusqu'à 2030 30 millions de voitures électriques dans le pays où je suis né qui est aujourd'hui à Serbie je ne sais pas si vous avez entendu parler qu'il y a un problème environnemental en Serbie en ce moment même qui a conduit à des manifestations qui menacent le gouvernement quand même l'affaire l'affaire c'est très simple c'est l'affaire Rio Tinto une multinationale minière a découvert un gros gisement de lithium dans l'ouest de la Serbie dans une région qui est bucolique avec des champs des campagnes des villages ils ont découvert le lithium le lithium est absolument indispensable pour la fabrication des batteries ils votaient cela donc ces gens ont fait quoi ? ils ont fait ce que font les grandes compagnies minières ils ont acheté tout le monde à l'entour ils ont arrosé et puis le gouvernement avait d'accord et puis ils ont dit on va verser un milliard par an en dividende vous serez contents puis nous on va en faire 100 enfin peu importe combien ils vont en faire et puis la population pas le gouvernement pas un seul parti politique mais la base de la population a dit quoi ? vous voulez déplacer 20 000 ménages 20 000 maisons pour laisser ces gens dévaster notre pays ben c'est non ça concrètement c'est le prix de votre bonne conscience écologique ici parce que c'est pas des serbes qui vont rouler avec ces voitures électriques c'est vous qui allez rouler avec ces voitures électriques et vous avez besoin de ces voitures électriques pour vous acheter votre bonne conscience et avec quoi elles vont rouler ces voitures électriques avec vos pédaliers non il faut bien qu'on produise cette électricité or la Suisse vous vous souvenez parfaitement lorsqu'il y a eu Fukushima en 2011 la Suisse a dit on va sortir du nucléaire jusqu'en 2034 on promet c'est oublié c'est fini alors l'idée de la sortie du nucléaire jusqu'en 2034 plus personne n'en parle au contraire on met des des sparadraps sur les centrales nucléaires tant qu'on peut et ici en Suisse elles sont déjà très très vieilles en France il y a 58 centrales et il n'y en a pas une qui n'a pas dépassé son délai elles sont toutes en train de fonctionner avec les sparadraps et on le veut dans ce paysage qui est un paysage post-apocalyptique en termes énergétiques introduire 30 millions de voitures électriques il faut être complètement fou c'est un mensonge c'est un mensonge suicidaire mais il faut être complètement fou et vous avez des gens des universitaires des journalistes des politiques qui disent oh les smart cities smart cities ça veut dire que tout ce que vous faites dans une ville vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mettre un papier dans une poubelle sans que la poubelle comptabilise ce papier il faut de l'électricité pour qu'elle le fasse vous allez la chercher où ? le mensonge est tellement colossal qu'on ne le voit plus c'est l'histoire de la lettre volée d'Edgar and Paul le meilleur endroit pour planquer une lettre pour planquer c'est d'en mettre sur le manteau de la lettre volée donc où commencer il n'y a rien d'autre mensonge ? je ne sais pas mais il y a des domaines qui entrent plutôt dans la psychopathologie le mensonge qu'on est en train de vivre aujourd'hui je crains de tomber je n'aime pas répéter les lieux communs parce que maintenant c'est un lieu commun ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet du traitement de la pandémie dans lequel nous le trouvons c'est un mensonge intégral c'est pas que la maladie soit un mensonge intégral le virus je présume qu'il existe il existe mais la manière ce qu'on vous raconte autour les promesses qu'on vous fait pour les retirer la semaine d'après c'est un mensonge roulant et qui ne peut plus sortir de sa propre logique il voudrait aujourd'hui arrêter il ne pourrait pas parce que le mal qu'ils ont fait à l'économie au psychisme des gens à la santé des gens entraînerait des cascades de procès donc on est obligé d'aller beaucoup plus loin jusqu'à ce que ça casse j'aimerais en venir à présent à Albert Camus qui mieux qu'Albert Camus pour illustrer cette exigence de révolte et de résistance que tu incarnes si bien Albert Camus disait nous avons besoin de sortir de la position de spectateur pétrifié les citoyens doivent se réveiller quelles sont tes propositions comment sortir de cette posture de spectateur pétrifié déjà ne jamais être pétrifié il me semble que c'est c'est assez le côté le côté scandalisé le côté un peu victorien comme ça oh là là mon dieu ça ne sert évidemment à rien et puis il y a un autre aspect aussi dans ce que dit Camus qui vraiment est un je suis très heureux que tu le cites parce que Camus était l'un des l'un de ceux qui ont vraiment qui ont très très bien saisi le problème de l'homme moderne notamment cette espèce d'absence à soi qu'il illustre par l'étranger il a tué un arabe il ne sait même pas que c'est lui il n'est même pas sûr que ce soit lui qui ait tué cet arabe est-ce que cet arabe a existé je veux dire on sait est-ce qu'on est soi-même à un moment donné et Camus dit spectateur le problème c'est que nous sommes devenus c'est Guy Debord qui a très bien illustré une société du spectacle c'est-à-dire que nous ne vivons pas notre vie nous ne sommes autorisés à la vivre que si elle passe par l'intermédiaire d'un média d'un écran nous allons nous apitoyer sur la pauvreté à Calcutta parce qu'on a quelqu'un qui est allé faire un report déchirant mais si nous voyons quelqu'un qui est dans la misère absolue à côté de nous ça ne va pas nous parler parce que ça ne passe pas par la la voie sanctifiée médiatisée nous ne sommes pas spectateurs nous sommes déjà protagonistes parce que nous sommes c'est à portée de main donc il faut à mon avis enfin je veux dire la meilleure manière de sortir de cette espèce de tétanie de pétrification c'est c'est de ne d'abord de se dépétrifier de considérer que tout est normal que tout ce qui advient si c'est advenu c'est que c'est normal il n'y a pas de scandale c'est comme ça et l'autre chose c'est de ne pas être spectateur c'est à dire à partir du moment où on a des indignations ou des émotions médiatisées se ramener à l'immédiat et puis dire qu'est-ce qu'il y a auprès de moi qui pourrait éventuellement valoir un sursaut d'émotions de ma part et à quoi je puisse répondre nous avons tous une sphère c'est les psychologues qui disent ça il me semble que ça fonctionne on a une sphère de conscience c'est-à-dire on est conscient de toutes sortes de phénomènes dans le monde par exemple le problème du climat on a une sphère de préoccupation c'est-à-dire que ça nous touche personnellement je pense qu'aujourd'hui parmi nous ici il n'y a personne qui est touché personnellement le problème du climat n'entre dans la sphère de préoccupation d'aucun d'entre nous c'est-à-dire que personne d'entre nous n'a les pieds dans l'eau parce que ça s'est remonte personne d'entre nous n'a des problèmes d'asthme parce que le climat général de la terre serait vicier nous respirons un meilleur air que nos grands-parents et personne d'entre nous ne vit dans les fumées des grandes villes industrielles de Chine donc nous ne sommes pas le climat n'entre pas dans notre sphère de préoccupation et puis à la troisième sphère la plus proche c'est notre sphère d'action c'est-à-dire qu'est-ce que nous pouvons faire et là évidemment encore moins ce qui est dans notre sphère d'action c'est notre travail notre famille nos conditions de vie et éventuellement les interactions que nous pouvons avoir avec des gens c'est tout alors la crise que nous connaissons nous invite à faire un choix me semble-t-il entre la vie réelle et la vie projetée justement entre l'homme augmenté par les vraies technologies qui est diminuée et l'homme conscient peut-tu me commenter qu'est-ce que c'est pour toi la vie réelle la vie consciente pour qu'on ait envie finalement d'aller dans ce futur-là alors je n'ai envie d'aller dans ce cas futur pour moi construire un futur c'est déjà rater la vie du présent à mon avis alors j'ai un problème avec ça parce que nous devons tous nous devrions tous quand même je ne sais pas par exemple vous travaillez pour vous assurer une retraite plus confortable bien sûr ce que vous faites à 30 ans ne vous plaît pas forcément mais vous avez l'idée que vous allez arroter pour construire une maison pour vos enfants et ensuite vous assurer une retraite c'est assez normal le paysan somme toute il va bêcher la terre comme un couillon parce qu'il sait qu'au printemps suivant il va falloir il mettre les grèves et que s'il ne le fait pas il n'y a rien de m'aboussé donc ça c'est de la prévoyance c'est un futur qui est qui est dans la droite ligne dans le si il y a un sillon derrière nous on prolonge mentalement le sillon qui est derrière devant c'est l'avenir que nous pouvons construire tous les autres avenirs n'existent pas revenons à la vie réelle à la vie réelle voilà qu'est-ce que c'est pour toi vivre pour le vrai qu'est-ce qui est réel pour toi et comment se raccrocher à cette vie réelle pour justement faire contrepoids à cette vie virtuelle augmentée vers laquelle on aimerait nous emmener alors il y a enfin c'est une question c'est une question je ne suis pas gourou c'est une très vaste question mais je pense que chacun y répond à sa manière mais je pense d'abord que il faut essayer ce que je n'arrive pas toujours moi de se focaliser sur l'instant qu'on vit vraiment se focaliser sur l'instant et être présent moi j'ai un grand problème de déficit d'attention donc je n'arrive pas à être présent dans l'instant mais je sais que j'ai raté quelque chose et je n'y suis pas au moins je sais ça et il y a autre chose il y a notre vie réelle enfin une vie qui nous remplit et qui a toujours rempli l'humanité qui est notre vie intérieure notre vie spirituelle pour moi personnellement elle est faite de lecture pour moi une journée je me souviens de peu de moments de mon adolescence par exemple mais la journée où j'ai attrapé par hasard un exemplaire de la montagne magique de Thomas Mann qui est un gros livre pour un roman et où j'ai dévoré en 24 heures sans manger je me rappelle parfaitement de la température qui faisait ce choix c'était ma vie pour moi ce sont des souvenirs des moments capitaux le moment où je découvre l'oeuvre de Marcel Proust change ma vie et c'est ma vie réelle parce qu'elle te fait sentir un peu plus vivant elle me fait le grand paradoxe à la fois de la littérature de la musique de l'art en général et de la spiritualité c'est qu'en nous extrayant de la vie concrète elle nous ramène à la vie réelle quand ça ne nous ramène pas à la vie réelle c'est que du divertissement c'est du kitsch c'est du toc c'est du show télévisé et il y en a toujours eu de la littérature de gars il y en a toujours eu de la mauvaise musique il y en a toujours eu mais on sait je veux dire on sait très bien quand quelque chose nous nourrit intérieurement et quand il s'agit plutôt de quelque chose qui est simplement rempli du temps ce sont deux mondes différents et ça te ramène à la vie réelle parce que ça t'envoie dans tes émotions ça te fait vibrer ça me rend dans la vie ça me renvoie dans la vérité de mes émotions et me fait sentir que je suis constitué par elle que ce ne sont pas simplement des ce n'est pas simplement des vents si j'ose dire excusez-moi ce n'est pas des vents des produits collatéraux de ma digestion de ma physiologie ce sont ce sont les mouvements intérieurs de mon corps et de mon âme qui me constituent alors j'aimerais conclure pour cette première partie c'est qu'Albert Camus qui nous incite aussi à choisir avec soin les journalistes qui nous ravitaillent en images et en opinions un journaliste est d'abord censé avoir des idées selon lui pour toi qu'est-ce que c'est qu'un journaliste de conscience qu'est-ce que c'est un journalisme au service de la liberté au service de ses citoyens alors je n'ai rien à ajouter à ce que dit Albert Camus là-dessus parce que il y a une grande entreprise alors là tu m'as posé la question de faire un mensonge voilà il y a un très gros mensonge dans le journalisme je veux dire habituel le journalisme c'est un phénomène qui existe depuis grosso modo le 19ème siècle avant il y avait des gazetiers les gazettes il ne faut pas oublier qui sont les premiers journaux c'était des pamphlets c'était des écrits qui étaient faits non pas pour donner la météo ni pour lui dire ce qu'il faut penser du produit intérieur brut mais pour donner pour communiquer une opinion le journalisme est une affaire d'opinion depuis ses origines et il y a eu vers la fin du 19ème siècle une espèce de basculement que le grand écrivain anglais Chesterton avait très très bien perçu et dont il avait dont il avait signalé le danger où le journalisme devient une espèce de sacerdoce mais pas une caste qui commence à prétendre détenir la vérité non pas individuellement mais en tant que caste où on le voit leur comportement les journalistes par exemple de ces gazettes d'aujourd'hui qui donnent le ton dans un pays je n'ai pas besoin d'en citer en général curieusement moins ils sont venus plus ils donnent le ton mais ce sont des gens qui se comportent comme des prélates leurs opinions leurs positions sur un quelconque sujet ne sont pas à justifier elles sont aussi évidentes que la loi de la gravité et il y a une prétention depuis un siècle ou un siècle et demi dans le journalisme à ne plus à faire abstraction de la chair et de l'âme et de l'opinion de celui qui écrit pour dire c'est la vérité c'est la vérité à contrario si vous représentez un point de vue qui n'est pas le leur c'est pas que vos points de vue divergent c'est que vous êtes dans l'erreur complète vous devez être un fou et leur position ne se ne se justifie que par elle-même elle est auto-justificative c'est la position du prélat il a autorité parce qu'il a une calotte rouge c'est un cardinal si vous lui enlevez sa calotte vous trouverez qu'il a des propos tout à fait communs et dénués de sens et là le journalisme n'est pas dans sa mission le journalisme qui est dans sa mission c'est un journalisme où chacun qui est très personnel chacun dit c'est mon point de vue j'ai été instruit j'ai beaucoup étudié j'ai beaucoup voyagé j'ai beaucoup observé ce que je crois avoir compris du monde c'est ceci et évidemment il faut l'alimenter avec des faits qui vont dans ce sens mais la base c'est ce que je vous vends c'est une vision du monde les rédactions des journaux en Suisse romande vous aviez toutes ces feuilles d'avis qui étaient en général liées à un parti et bien ce sont des gens qui représentaient la vision du monde du parti radical ou à l'enche les Valaisans c'était la vision du monde du parti du PDC qui était réactionnaire conservatrice catholique et ils ne s'en cachaient pas et il y avait dans ces journalistes de parti pris d'opinion d'engagement des gens qui étaient brillants et qui pouvaient même être objectifs qui pouvaient même dire c'est notre point de vue mais voilà la réalité et bien il se peut que nous nous trompions aujourd'hui ils ne se trompent jamais regardez on vient de on vient de donc les tribunaux américains viennent de démanteler complètement l'accusation qui était en soi totalement stupide du RussiGate donc l'idée que Trump était un agent des Russes ça va un milliardaire donc on est bien d'accord tout a été démenti le principal témoin dans l'affaire s'est rétracté il a dit qu'il avait fait un faux témoignage à la demande de Hillary Clinton parce qu'on craignait en 2016 et a juste été pour les élections ça a été sanctionné par les tribunaux le Washington Post qui a publié la fameuse enquête qui a donné lieu à cette rumeur et qui a été récompensée par la prix Pulitzer a changé le contenu de ses articles en disant nous avons légèrement édité on a rédactionné on a rédigé légèrement ses articles il n'y a pas eu de rétractation et vous n'en avez pas eu alors on vous a tapé sur la tête avec l'histoire de RussiaGate ici en copiant-collant les articles américains mais il n'y a pas un de ces journaux qui a fait son méraculpa en disant nous avons été induits en erreur nous nous avons raconté une fable complète pendant 4 ans pas un mais si quelqu'un sur les réseaux sociaux dit des choses qui ne leur conviennent pas c'est lui qui raconte des fake news ce sont eux les fabricants de fake news précisément parce qu'ils ont retiré la part personnelle la part humaine en se faisant passer pour des algorithmes de diffusion de vérité ils vont être tous remplacés par des algorithmes ça c'est il n'y a aucun problème c'est bien tu nous donnes chaud avec la tonicité de tes propos parce que je vois que les écharpes montent 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 de plus en plus on était prévenus c'est du cas on va passer maintenant à Spinoza la crise autour du Covid fait vaciller évidemment bien des certitudes on est condamné à devoir faire face aux événements sans pouvoir prendre appui sur un sol solide pour Spinoza grand philosophe du XVIIe siècle l'esprit est dans la joie quand il considère sa puissance d'agir la joie le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection chaque fois qu'en faisant preuve de force d'âme on agit pour sauvegarder la liberté fondamentale de chacun de persévérer dans son être on l'éloigne du même coup la tristesse et on fait provision de choix pour toi Soboden quelle est cette puissance d'agir par la joie dans ce monde qui est le nôtre aujourd'hui d'abord je pense que la joie en soi est une action c'est agir par le simple par cet état d'âme lui-même vous rencontrez si vous êtes malade et que quelqu'un vient vous rendre visite en ayant de la joie je ne dis pas en étant exubérant mais en ayant de la joie intérieure vous allez vous sentir mieux on le sait très bien donc la joie est une action positive en soi et puis il y a une autre chose une réflexion que je me suis faite au fil du temps parce que j'ai beaucoup travaillé et de par mes origines de par mon travail de traducteur notamment j'ai beaucoup travaillé sur la littérature d'Europe de l'Est du XXe siècle donc une littérature sur le totalitarisme venue du monde totalitaire l'une des caractéristiques les plus voyantes les plus visibles d'une société totalitaire c'est l'absence de joie où que ce soit même chez ceux qui gouvernent même eux ils sont tristes ils sont tous tristes tous le les je ne sais pas il y a le roi et l'oiseau toutes ces toutes ces les chroniques toutes ces dystopies toutes ces toutes ces ces littératures et certains régimes également les régimes vraiment hideux sans liberté ce sont des régimes sans joie ce sont des régimes de tristesse moi j'étais frappé quand j'ai vu je suis allé une fois il y a trop longtemps enfin il n'y a pas si longtemps que ça une quinzaine d'années à Berlin donc on était en 2004 ou 2005 ou 2006 et et je suis allé à Berlin-Est enfin ce qui avait été jadis Berlin-Est donc ça faisait déjà beaucoup de temps que ça n'était plus Berlin-Est c'était Berlin mais on sentait encore l'imprégnation de cette tristesse dans les rues dans la couleur des murs puis après je suis allé au musée de Jake Point Charlie évidemment que l'Occident j'ai cassé beaucoup de sucre sur l'Occident mais il est indéniable qu'à l'époque l'Occident était une planche de salut pour ces gens passer en Occident c'était se sauver et c'était pas même se sauver matériellement parce que on pouvait aussi très mal finir en Occident et on était plus ou moins nourris en Allemagne de l'Est on n'avait pas trop de soucis de ce côté-là on n'avait pas mourir de faim mais quand vous voyez j'étais donc à l'époque au musée de Jake Point Charlie donc l'endroit de passage il y avait un musée sur tous ces gens qui essayaient de passer par-dessus le rideau de fer et qui sont très souvent restés en brochet ou mitraillés dessus ou ceux qui ont essayé de faire des tunnels et même deux familles qui ont construit une montgolfière avec des draps deux familles entières et qui ont brûlé d'ailleurs la montgolfière a brûlé ils ont échappé de justesse à la mort mais il fallait vraiment être très 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 désespérés pour entreprendre des équipés pareils alors qu'ils auraient pu tout simplement rester là-bas et puis croupir dans leur tristesse mais on ne peut pas n'importe quoi plutôt que ça et le pouvoir totalitaire c'est Gilles Deleuze le philosophe qui dit quelque part qui dit que le pouvoir a besoin de la tristesse il a besoin de la tristesse parce qu'il peut prétendre lui trouver des remèdes il n'y a pas de remède à la joie la joie n'a besoin de personne qu'est-ce que vous voulez faire avec le pouvoir qu'est-ce qu'il peut vous dire si eux ils sont bourrés de cocaïne de barbiturique et que vous vous êtes quelqu'un de normal et qu'ils vous disent nous avons un projet de meilleure vie pour vous voilà est-ce que vous voulez dire que le pouvoir a besoin de tristesse et la joie a besoin de souveraineté et que c'est dans cette quête de liberté de cette reconquête au quotidien de nos tout petits espaces de liberté qu'on peut nourrir le feu d'un joie alors bien sûr je dirais même que c'est c'est réciproque c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une étancelle de joie on conquiert des espaces de liberté et j'ai toujours sur moi d'ailleurs je vais dans mon petit sac qui n'est pas avec moi j'ai toujours sur moi des livres des petits livres ou des gros livres mais qui me donnent de la joie et ces derniers temps je lis beaucoup quelqu'un qui est une véritable usine nucléaire de joie c'est Christiane Saint-Ger et Christiane Saint-Ger est arrivée à la joie au travers d'un itinéraire de désespoir absolu et en plus elle est sortie enfin je veux dire elle a quitté cette vie emmenée par un cancer assez tôt elle était assez jeune et elle a en plus écrit sa propre fin mais toujours avec cette joie intérieure et même lorsque après la mort de son mari lorsqu'elle était au plus profond de l'abattement elle a trouvé en elle les ressources de de remonter vers la joie comme du fond de la mer on remonte vers le soleil vers la lumière en se disant et elle le dit je n'ai pu retrouver la joie que parce que j'ai admis que tout ce qui arrive tout ce qui arrive tout ce que Dieu met sur ma route est bon tout est bon à partir du moment où vous admettez que tout est bon et que vous allez vous débrouiller avec les circonstances dans lesquelles vous trouvez que ce soit une prison que ce soit que ce soit la police que ce soit que ce soit la fuite que ce soit la maladie donc moi je prêche mais je ne suis pas sûr d'y arriver je dis simplement que l'expérience des autres on me le dit et bien à partir du moment où vous avez cette conscience que tout est bon que tout est justifié que c'est votre manière d'aborder les choses qui va déterminer leur couleur et bien vous êtes maître de ces choses quelles qu'elles soient il n'y a qu'à voir notre civilisation s'est bâtie notre civilisation chrétienne s'est bâtie sur l'exemple des martyrs les martyrs c'est des gens qui vous ne voulez pas me peler complètement faites-le c'est votre boulot mais je ne suis plus là déjà c'est la joie parce qu'il a un autre monde lui qui l'attend il le voit déjà et ça c'est quelque chose d'invincible donc c'est une souveraineté absolue Christiane Saint-Gerre disait notamment que la joie et l'amour sont la matière première de la création absolument d'abord c'est vrai théologiquement c'est vrai la création est un acte d'amour juste avant d'enchaîner j'aimerais savoir si j'ai une doudoune une écharpe et une couverture à prêter si ça intéresse quelqu'un nous allons nous allons nous allons ouvrir à Kiri on va lui acheter ses bougies un tas de bougies voilà est-ce que quelqu'un a froid ? quelqu'un a froid couverture d'écharpe couverture c'est pas glace pop-corn chocolat c'est couverture d'oudoune écharpe tu veux passer ? voilà faites passer faites passer écharpe écharpe ? il y a une écharpe ici la mienne débrée d'écharpe bon alors on continue on continue allez on va pas on va pas les congeler ici allons-y alors ce soir sobodane c'est quand même une date extraordinaire on est le 21 décembre 2021 on est en plein solstice d'hiver il n'y a pas de hasard le mot solstice vient du latin solsticium sol soleil et statum de stare se tenir debout demeurer immobile le solstice d'hiver marque donc la porte solsticial ascendante qui symbolise la renaissance solaire mais aussi la gestion la gestation pardon la conception et la germination des plantes sous l'influence grandissante du soleil donc on est dans une période de 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 gestation en quoi cette crise autour du coronavirus nous permet t'elle de nous de nous mettre au monde de nous de nous réinventer est-ce qu'on peut d'ailleurs y faire une association un peu dans le même sujet avec Noël et la naissance d'un homme nouveau pour toi de quelle manière est-ce qu'on peut se renaître aujourd'hui à soi et quel est le portrait de cet homme nouveau tiens c'est un c'est un c'est un sujet très vaste vous allez tous franchement on a déjà tous des glaçons sous le nez c'est beaucoup trop vaste mais effectivement c'est la date est certainement choisie sournoisement pour correspondre avec la nuit la plus longue qui est évidemment l'aube du jour nouveau puisque c'est à partir de demain que les jours vont être allongés alors il se trouve que l'année dernière j'ai publié un livre avec avec le photographe Patrick Giron Lopeno il a fait les photos et moi le texte qui s'intitule Chant et c'est un livre sur les paysans de Suisse romande que nous sommes allés voir et j'ai fait le texte et justement je parle au début de ce livre de je commence par l'hiver et je commence pas par le je crois bien je commence par l'hiver parce que c'est l'hiver c'est la nuit la plus noire qui détermine ce que va être la suite et pendant que nous croyons qu'il ne se passe rien toutes les plantes elles sont en train de préparer leur connaissance sous les couches de neige la neige les protège en général il vaut mieux qu'il y ait de la neige dans nos dans nos contrées et ça m'a frappé j'en parle parce que ça m'avait frappé quand j'en parlais quand je me baladais dans les changelais complètement désolé que je ne m'étais jamais dit parce que je ne suis pas un homme de la terre parce que je ne suis pas paysan je ne m'étais jamais dit que il n'y avait absolument aucune interruption au cycle de la vie c'est simplement qu'elle est une fois sous terre une fois elle est exubérante une fois elle elle va donner ses fruits elle va se reposer puis ensuite ça va recommencer elle va rentrer sous terre elle va tout doucement ressortir et elle elle sait la vie elle sait quel est son cycle elle sait de quoi elle a besoin il n'y a pas besoin de l'expliquer on n'a pas besoin de lui mettre des tuteurs on n'a pas besoin de réchauffer le sol mais avec les dingos on va nous mettre des chaufferettes non mais je ne sais pas ils vont inventer quelque chose parce que ce n'est pas possible que les patates poussent toutes seules il faut leur mettre toutes sortes d'adjuvants et donc alors ce que ce que cette crise nous apprend à enfin moi de nouveau à bon escient et c'est très personnel je ne sais pas chacun chacun aura fait son expérience j'en suis sûr pour moi personnellement ça m'apprend que d'abord mes maîtres avaient raison ce qui ce qui est quand même ce qui est quand même une très grande satisfaction d'orgueil une satisfaction intellectuelle de se dire que quand vous avez quand vous avez été l'éditeur ou le traducteur de quelqu'un comme Alexandre Zinovier de de Jean Jaldas ici en Suisse de quand vous êtes quand vous avez passé des heures plutôt que de plutôt que de faire des choses sérieuses à lire du runmat ou à étudier le théâtre de Friche et puis que toutes ces toutes ces créations qui avaient quelque chose de visionnaire évidemment mais la plus extraordinaire des visions personne n'en parle plus d'ailleurs la cause la plus extraordinaire c'est celle de Marie Shelley qui est Marie Shelley Frankenstein Frankenstein c'est la description avec deux siècles d'avance du programme transhumaniste on va fabriquer on va prendre des bouts de chair vivante et puis des éléments de chair morte et puis grâce à l'électricité enfin à des procédés certifiques on va en faire une créature qui dépendra entièrement de son créateur de l'humain et on va d'ailleurs on ne sait pas pourquoi le docteur Frankenstein sinon par folie des grandeurs entreprendre par esprit de quête scientifique entreprendre ce projet dont il finit par s'effrayer lui-même et parce qu'il n'a pas le docteur Frankenstein mis à part ses connaissances scientifiques son habileté scientifique il n'a pas la 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 puissance humaine la la force humaine d'aller au bout d'assumer sans sa découverte il refuse de donner à cette créature une femme donc la créature reste seule et parce qu'elle reste seule elle devient très méchante elle tue tout parce que celui qui s'est pris pour Dieu n'avait pas la grandeur d'aller jusqu'au bout et de recréer une espèce ce livre a été écrit en 1816 il est le résultat d'un pari engagé entre Mary Shelley la femme de Percy Shelley poète anglais et qui passait des vacances sur le lac Clément en compagnie de Byron autre poète anglais et puis comme c'était un été pourri ils ont fait un pari en disant bon alors chacun a écrit pendant cet été quelque chose et puis on verra qui fait le mieux Mary Shelley a écrit Frankenstein durant cet été et les deux autres ont fait des poèmes assez médiocres parce qu'ils étaient réliters ils se préféraient nager dans le lac elle avait 19 ans cette visionnaire et elle a vu ce monde alors on a vécu pendant toute sa vie à se dire mais quand même ces gens ils avaient quelque chose ils ont vu quelque chose devant eux ce qu'ils ont vu ce qu'a vu Dostoyevsky lorsqu'il a écrit Les démons et qu'il décrit avec 50 ans d'avance la mentalité des révolutionnaires de 1917 il y a une feuille de route il y a quelque chose que cet esprit-là l'esprit des grands écrivains des poètes voient et que l'esprit rationnel ne peut pas voir il peut prendre ça que pour du hasard de la superstition ce qu'on voudra mais il ne le voit pas alors que pour eux c'est évident Mais alors ça Benin ça c'est l'homme que nous ne voulons pas mais à quoi ressemble pour toi l'homme nouveau cet homme auquel nous aspirons et qui est en formation aujourd'hui grâce entre guillemets à cette crise Je suis peut-être un petit peu je vais peut-être un petit peu être décevant mais je pense qu'il n'y a pas d'homme nouveau Moi je ne suis pas je suis plutôt de l'école de comment dirais-je je ne veux pas dire qu'il y avait un âge d'or et qu'on a dégringolé mais je pense que du point de vue disons de la comme je disais je n'ai pas pris l'exemple de Marie-Michelle et au hasard je pense que du point de vue de la vitalité de l'intelligence de la capacité de travail de la capacité d'émotion les gens du 10 et 18e siècle étaient beaucoup beaucoup plus grands que nous Henry Miller Henry Miller l'écrivain un peu l'hérotomane que vous connaissez a écrit un superbe livre de voyage qui s'intitule le colosse de Maroussi le colosse de Maroussi c'est le récit de son voyage en Grèce dans les années 30 il est emmené par un ami qui s'appelle Gatsimbalis qui est un grec du quartier de Maroussi donc de l'Athènes et qui est un grec ordinaire mais pour lui c'est un colosse pour lui qui est un New-Yorkais un occidental déjà très 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 dégénéré pour lui ce grec ordinaire normal avec ses passions avec sa exubérance c'est déjà quelqu'un de colossal ce grec lui fait faire le tour de la Grèce et à un moment donné il l'amène dans le tombeau d'Agamemnon le grand roi chef de l'année tombeau où sont conservés des armures des épées quelques débris de lacets de sandales et Henry Miller a une illumination qu'il décrit dans ce livre c'est un des livres les plus poignons que j'ai jamais lu ça aussi je me souviens parfaitement du moment où j'ai lu et comment ça a changé ma vie il dit mais ces hommes étaient des dieux c'est avec ces épées qu'ils se battaient c'est avec ces armures extrêmement lourdes qu'ils sont allés jusqu'en Inde et avec ces ces sandales en bois en cuir très dur avec rien sur eux ils n'avaient pas de boussole pas de GPS ils n'avaient pas de barre énergétique et ils ont conquis le monde ces hommes étaient par rapport à nous ils étaient des dieux et pour moi j'ai eu des exemples dans ma vie de gens qui étaient comme le colosse de Maroussi qui étaient pleins au plan humain notamment un oncle qui est mort il y a quelques années qui était un personnage totalement incontrôlé incontrôlable immense je pense que l'humanité la vraie humanité telle que je l'aime telle qu'elle me suffit elle existe de tout temps elle se faufile à travers les époques qu'est-ce que c'est être plein quand tu dis être plein en termes au sens humain pourquoi ? l'être plein à mon avis c'est celui qui au moment où il meurt ne laisse pas une calorie d'énergie qui n'est pas dépensée voilà alors ça me permet de rebondir sur nos dernières questions j'ai retenu dans ton site de l'Antipresse une merveilleuse citation enfin c'est plus qu'une citation c'est un commentaire de Georges Bernanos dans nos amis les saints l'occasion d'une conférence prononcée à Tunis en 1947 qui dit ceci tu connais bien par coeur on se dit donc comment utiliser Bernanos se pose la question comment utiliser son âme avant de mourir comment être plein au fond finalement comment rester plein on se dit avec épouvante donc je cite on se dit avec épouvante que des hommes sans nombre naissent vivent et meurent sans s'être une seule fois servis de leur âme réellement servis de leur âme fusse pour offenser le bon Dieu qui permet de distinguer ces malheureux en quelle mesure n'appartenons-nous pas nous-mêmes à cette espèce la damnation ne serait-elle pas de se découvrir trop tard beaucoup trop tard après la mort une âme absolument inutilisée encore soigneusement priée en quatre et gâtée comme certaines soies précieuses faute d'usage quiconque se sert de son âme si maladroitement qu'on le suppose participe aussitôt à la vie universelle s'accorde à son rythme immense entre le plein pied du même coup dans cette communion des saints qui est celle de tous les hommes de bonne volonté auquel fut promis la paix cette sainte église invisible dont nous savons qu'elle compte des païens des hérétiques des schismatiques ou des incroyants dont Dieu seul sait les noms et dans un autre ordre d'idées j'aimerais partager avec toi aussi cette déclaration qui inspire toute mon existence de Sir William Wallace héros et symbole de l'indépendance écossaise unie pardon héros et symbole de l'indépendance écossaise qui à la fin du 13ème siècle et ça c'est relaté dans le film Braveheart avec Mel Gibson qui à la fin du 13ème siècle affronta la tête des clans écossais unis les troupes du roi Édouard I d'Angleterre qui tentaient d'envahir l'Ecosse alors il a été trahi évidemment et sous la torture on lui demande de renoncer à sa cause de plier d'abdiquer devant son désir d'indépendance et Mel Gibson ou Sir Wallace dit ceci tout homme naît et meurt un jour mais pas tous n'ont vécu mais pas tous n'ont pas vécu mais tous n'ont pas vécu voilà et ça rejoint cette proposition de Pernanos d'utiliser son âme avant de mourir qu'est-ce que c'est pour toi d'être vivant aujourd'hui par exemple c'est d'être assis au canapé d'avoir un coup de croix est-ce que c'est pas plutôt l'éclat de rire qui s'ensuit non aussi mais ça c'est l'instant d'après qu'est-ce que c'est d'utiliser son âme avant de mourir ou de ne pas la gaspiller je me trouve à l'Inde je me trouve en Inde il y a une douzaine d'années dans un endroit qui est très important pour les bouddhistes les bouddhistes ont à peu près déserté l'Inde mais enfin il se trouve qu'au milieu de l'Inde dans le nord il y a Bodhgaya Bodhgaya c'est l'endroit où le Bouddha a jeûné au pied du figuier et il y a donc des monastères bouddhistes et un grand temple là que je suis allé voir et en débarquant à Bodhgaya un matin très tôt à l'aube je m'assieds avec l'ami avec qui je voyageais dans une espèce de on ne peut pas dire que c'est un café enfin c'est une espèce de il y avait trois tonneaux qui servaient de siège et puis on nous a fait un chai un thé au lait et puis on avait voyagé on avait les affaires qui étaient écrasées dans le train etc et je sors mes affaires et je vois que mes bananes sont écrasées et je balance une banane dans le quatrième tonneau qui était la poubelle tout ça était tout ça était en train déjà de flamber un petit peu comme toutes les poubelles là-bas ça brûle un peu ça ne sentait pas bon ouais tout d'un coup de nulle part apparaît un saddou un fakir un vieil homme très maigre qui va prendre ma banane écrasée noire et qui part avec et moi comme un crétin d'européen ce que je fais je le vois partir avec cette banane écrasée qui était en train de qu'il avait ressorti d'un feu de plastique et puis je dis oh non attends mais attends j'ai une banane fraîche aussi tiens cet homme m'a fusillé du regard avec un mépris puis il est parti avec sa banane j'ai compris à ce moment-là que lui était entièrement avec son âme et que moi je ne l'étais pas je ne peux pas dire plus je ne peux pas décrire peut-être quelques petites questions un peu plus insolites pour conclure avant de donner la parole à notre public qui te posera quelques questions tu es un mystère une ethnique pour beaucoup d'entre nous parce qu'on est tous très on se sent très simples devant ton savoir tes connaissances et puis ton engagement pour un monde plus libre et puis j'aimerais bien un petit peu si tu permets d'entrer un peu dans ton intimité oh non c'est justement pour avoir un peu plus chaud quelle est la première chose le matin que tu fais en ouvrant les yeux je regarde enfin en ouvrant les yeux oh je ne vais pas entrer dans des intimités mais la première chose que je fais de manière générale c'est que je fais mes prières et ensuite je vais m'arroser à l'eau froide voilà il paraît que c'est très très bon le sarroise à l'eau froide en effet pour bausser sa stémi quel est le jureux que tu prononces le plus souvent aucun je ne jure jamais non je ne jure jamais non mais vraiment vraiment je n'ai pas on m'a appris à ne pas jurer je jure dans quel domaine est-ce que tu es absolument nul oh Julia tu rigoles pas alors il y a le domaine administratif n'est-ce pas il y a le domaine commercial et puis il y a le domaine comment dirais-je de la gestion domestique le ménage le ménage quelle est ta plus grande peur à part évidemment de louper un rond des joues avec tes abonnés d'antibresse ma plus grande peur j'ai des phobies j'ai pas peur c'est pas la même chose j'ai des phobies j'ai des peurs je pense que je devrais avoir plus peur je devrais avoir plus j'ai peur de froisser les gens j'ai très peur de froisser les gens et trop d'ailleurs parce que quelquefois il faut vraiment les froisser mais de les froisser ça les permet de les déplier justement c'est comme cette histoire d'âme que raconte quelquefois comme elle est joliment pliée en quatre il faudrait mieux faire comme ça allez maintenant et donc tes phobies c'est trop si je faisais le catalogue les psychiatres ici me feraient tout de suite une ordonnance quand j'étais petit j'avais la phobie des chemises blanches les chemises d'hommes blanches pour moi incarnaient quelque chose tout à fait horrible horrible c'était l'officialité c'était aller je ne sais pas les mariages les enterrements l'administration l'armée tout ça la chemise avec une cravate pour moi c'était surtout la chemise blanche avec une cravate pour moi c'était l'or d'ailleurs je ne porte jamais de chemise du coup est-ce que c'est parce que tu as la phobie des chemises blanches que tu t'engages complètement pour la liberté le non-conformisme alors une fois ma mère m'avait reproché d'avoir choisi la voie bussonnière qui est la mienne c'est vrai j'étais éditeur éditeur tout ce qu'on veut et puis comme elle a insisté je lui ai dit mais écoute maman je vais te dire pourquoi la semaine dernière j'étais reçu chez un chef d'état de Rolf est-ce que tu sais qu'il y avait un type à table qui n'avait pas de cravate tu sais qui c'était c'était moi ce que je fais me permet de ne jamais emporter les autres ne peuvent pas catastrophe tu dois partir brutalement brusquement de chez toi avec trois objets lesquels sont-ils alors il y a une petite icône de Saint-Georges il y a mon passeport et puis un troisième ton certificat COVID et bien vu la nature de mon travail j'emporte l'ordinateur c'est ce qu'il ne faut pas rêver et pour conclure tu peux partager avec nous un souvenir l'un de tes souvenirs le plus soumis en joie dans ton existence ou aujourd'hui qu'est-ce qui te met encore aujourd'hui en joie c'était de des retrouvailles avec la personne que j'aime voilà tout simplement allez attendre les repas pas de plus belles conclusions voilà merci c'est au bas dame merci 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 Applaudissements